Tout à l'heure nous avions vu les fleurs de géranium, je n'ai peut-être pas été très claire lorsque j'ai dit que quand les pétales tomberaient on verrait des bractées, je voulais dire comme sur les fraises il y a des bractées, il reste des petites parties vertes comme des feuilles, ce ne sont pas des feuilles, mais sache que le géranium ne donnera jamais de fraises, le fruit du géranium n'est pas la fraise, c'est le fraisier qui donne des fraises, je voulais simplement dire que lorsque les pétales tombent ils restent débractées comme sur les fraises, mais rappelle-toi le géranium ne donne pas de fraises, le géranium donne des fruits que je vais te montrer. Voici le fruit du géranium, lorsqu'une fleur de géranium a été fécondée, pollinisée, lorsque par exemple une abeille, un insecte pollinisateur, lorsqu'une abeille par exemple a apporté le pollen sur le pistil, le géranium perce ses pétales et se transforme en un fruit comme celui-ci. Alors là il y avait deux fleurs de géranium, une fleur, deux fleurs, elles ont été pollinisées, elles ont été fécondées par peut-être une abeille et se sont transformées en fruits et ça c'est le fruit et dans le fruit on trouve les graines. Sais-tu ce que vont devenir ces graines ? Probablement ? Et bien quand le fruit va s'ouvrir, les graines vont tomber au sol, elles vont germer grâce à l'eau, l'humidité et de la graine va sortir une toute petite plantule, un tout petit plantule, pardon, un plantule et après il y aura une tige, des feuilles et d'autres fleurs et à partir d'une graine on aura beaucoup 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 de fleurs qui chacune deviendra un fruit et chaque fruit portera plusieurs graines. Voilà, c'est le cycle de la vie. Je vais essayer de te trouver la photo d'une graine. A l'intérieur là il y a des graines. Nous allons essayer de trouver une photo des minuscules graines de géranium. Voilà, le fruit, là tu vois c'était des fruits, le fruit quand il se dessèche et il s'ouvre, et bien on voit les graines. Voilà, les graines, tu vois des minuscules graines, de minuscules graines de géranium. Et ce sont ces petites graines qui sont encore attachées à un fil, ce sont ces petites graines qui vont tomber au sol, germer grâce à l'eau, à la terre. Il y aura un petit plantule qui va sortir, une tige, un petit germe, une tige, cette tige va porter des feuilles et ensuite des fleurs. Ces fleurs vont se transformer en fruits, ces fruits vont contenir des graines et des graines vont tomber au sol et elles vont redevenir, elles vont devenir à nouveau, pardon, pas redevenir, elles vont devenir des plantes, des géraniums qui vont donner encore des fleurs, qui vont donner encore des fruits, qui vont donner encore des graines. Et c'est le cycle de la vie, cela continue sans s'arrêter. C'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la vie.